Je vous avais promis qu'on allait faire de belles découvertes pour égayer vos soupers, du culinaire, mais surtout des produits locaux ici à Québec. Raph, comment ça va? Salut Mathieu, ça va très bien et toi? Oui, ça va super. Bon, parle-moi de Québec Océan. Premièrement, un petit défi, trouver où est-ce que c'est. Oui, je suis d'accord avec toi. D'abord, bienvenue dans notre commerce. Québec Océan, c'est une poissonnerie familiale. On est établi depuis au moins une dizaine d'années facilement à Québec. Puis on a deux succursales, une sur la rue Soumande, 385 rue Soumande. C'est dans la même bâtisse que la fruterie 440 que pas mal tout le monde à Québec connaît. J'aimerais aussi souligner que dans la même bâtisse, on a plusieurs commerces qui offrent plusieurs produits différents, assez spécialisés. Donc c'est possible de faire un seul arrêt puis de ramasser plusieurs produits pour un bon souper en famille. Puis je rajouterais que l'autre succursale est aussi sur la rue de l'aéroport. Une succursale un peu plus grossiste pour les restaurateurs, même les particuliers aussi, ça peut bien faire pour les plus grosses quantités aussi. Parle-moi de ce qu'on retrouve ici. Bon, une poissonnerie, on s'attend à retrouver les poissons classiques. Mais je pense que vous avez fait un effort pour trouver premièrement des produits qui sont locaux, mais une belle variété. Oui, absolument. Bien nous, on veut se démarquer, entre autres des épiceries, on va se le dire, parce qu'on veut avoir plus de diversité et produits le plus possible locaux tant que c'est possible. On veut aussi se démarquer par le service parce qu'on remarque que les gens ont beaucoup de questions par rapport aux poissons. Au Québec, on ne mange pas ça nécessairement à tous les jours, donc on se demande tout le temps un peu, tel poisson, ok, j'ai vu ça dans une émission de cuisine, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien écoutez, ici, on a des employés qui sont passionnés par ce qu'ils font, vous allez voir que ça paraît. Si vous venez, c'est pas descriptif, je veux dire, je sais qu'on dit ça souvent, que les employés sont une équipe de feu, blablabla, mais écoute, ici, les gens, on mange ce qu'on fait, on essaie les produits. On a des employés, écoute, qui ont 17-18 ans et qui ont été élevés sur des bateaux de pêche, ça fait que c'est sûr que ça apporte un plus. On parle vraiment d'expérience, puis écoute, parle-moi des produits qu'on retrouve ici, c'est quoi qui fait justement votre marque de commerce chez Quebec Océan? Bien, je vous dirais que le plus possible, les produits locaux, on a du saumon canadien, on a des produits bio aussi, on a des mets préparés qui sont super bons, Francis va vous en parler un peu plus tard. On a aussi une bonne sélection de sushis, on a un bon achalandage dans notre sushi bar. Moi, ça fait 10 ans que je travaille ici, que je fais les sushis, les gens qui vont voir mon visage en vidéo, il y a beaucoup de gens qui vont me reconnaître, qu'on se connaît par nos noms. C'est très friendly comme place. À part ça aussi, on a une spécialité, c'est certain, sur le homard, le crabe du Québec, on a, comme on dit, des bons tuyaux pour avoir du homard quand des fois les autres n'en ont pas, ou le crabe, même chose. Justement, tu parles du homard, c'est quand la meilleure période pour l'acheter? Ça, ça doit être une question qui revient tout le temps. Oui, absolument. C'est sûr que le homard, on parle d'une période, tu sais, de début mai, des fois, si on est très chanceux, fin avril, qui va s'étirer jusqu'à juillet facilement. Puis c'est pas rare de voir aussi les homards dépasser avant ou après ces saisons-là, parce qu'il y a certains producteurs, pêcheurs, qui les gardent en vivier. C'est ça qui fait que vous allez avoir un homard qui est plein, même, mettons, l'hiver. Je regarde aussi la photo, là, présentement, qu'on voit à l'écran, là, et c'était tout un morceau d'un homard, ça, là! Fait que t'es en train de me dire qu'on est capable de trouver des grosses prises comme ça, ici, là! Oui, ça nous arrive de tenir des homards qu'on appelle des monstres, 10, 12, 15 livres, puis ça devient quasiment la mascotte de la place pendant quelques jours, là! Puis quand quelqu'un part avec, on a quasiment de la peine! Raph, on s'est promené un petit peu de la poissonnerie, ici, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a absolument tout, là! Oui, on a des poissons, on a des choses pour le sushi, on a même des desserts! Écoute, on peut repartir avec un souper complet, là, dans le temps de le dire! Oui, exact! Puis en plus, le midi, aussi, je rajouterais qu'on a des excellents fish and chips faits sur place. Vous avez même la chance de choisir votre propre poisson dans le comptoir directement. Puis c'est cuisiné devant vous, littéralement, un petit 5 à 10 minutes, puis votre dîner est prêt pour les gens qui travaillent proche, là! C'est très pratique! Comme on a dit tantôt, il y a plusieurs choses dans la bâtisse, mais dans notre commerce, plus précisément, mais on a tous les produits, aussi, pour faire les sushis. Puis ce que j'insisterais, aussi, c'est de dire aux gens, vous voulez faire vos propres sushis, c'est pas naturel, là, je comprends. Il y a des gens qui font ça une fois par année pour s'amuser, c'est normal, mais n'hésitez pas à demander conseil au sushman qui est sur place. Les produits sont étalés devant le comptoir à sushis, c'est pas un hasard. N'hésitez pas à le demander, puis on va vous donner nos conseils, peut-être pas tous nos petits trucs puis nos recettes secrètes, mais on va vous donner une bonne poussée, une bonne tape dans le dos. Puis la plupart des gens qui ont essayé de faire les sushis, puis ils répètent l'expérience, ils reviennent ici, puis là, ils me comptent leur péripé ça un peu. Et c'est toujours agréable de voir que ça intéresse les gens de faire eux-mêmes leur souper, même quand c'est un peu plus complexe. En tout cas, moi, je t'ai dit tout de suite, j'aime ceux-là qui sont préparés, j'aime ceux-là qui te font d'ailleurs, sont excellents. J'invite les gens à venir voir, puis je pense qu'on peut rappeler où est-ce que vous êtes, ça, c'est important. Oui, on est au 385 rue Soumente, dans la même bâtisse que la fruterie 440. Quand vous rentrez, c'est pas compliqué, là, tout droit au fond, vous allez voir un mur plein de souris bleu, bleu, mer. On est là, puis on est là avec nos souris pour vous accueillir, là. Bon, bien, excellent. Une fois à l'intérieur, de toute façon, vous pouvez pas le manquer, quand vous regardez la belle murale qu'on a là, ça nous amène dans le monde de la mer. Guys, allez voir aussi leur page Facebook directement affichée ici en bas. Allez liker et allez voir aussi les photos, les commentaires, venez partager, mais surtout venez voir ce que vous pouvez agrémenter votre super avec une belle poissonnerie comme ça, puis de la variété. Bye!